A présent, la cinquième édition des Journées des Instruments Coutumiers Parleurs. Elle bat son plein à Ouagadougou à travers la mise à lumière de l'importance et de la place de ces instruments dans la tradition. Elle est initiée par l'association Id Sengre, où nous origine l'ouverture avec SIE Lassinawatara et Moussaki. Cet adolescent, Manu le bendre avec d'esthérité. Un instrument de musique traditionnel, comme le bendre, le balafon, le goni et le tam-tam. A l'honneur à cette cinquième édition des Journées des Instruments Coutumiers Parleurs. Des journées dont les grandes articulations sont expliquées aux hommes et femmes des médias. Vétrines de promotion du savoir-faire traditionnel et musical. Les Journées des Instruments Coutumiers Parleurs se positionnent comme un cadre pour la contribution dans la reconquête du territoire national et le retour de la paix au Burkina Faso. Nous allons donner des messages forts. Nous allons réveiller la conscience que nos ancêtres et nos parents nous ont légués. puisque nous savons que le Burkina Faso en général c'est un pays des guerriers, des lions. Alors pour dire que cette année, ce festival va vraiment s'articuler sur d'abord ce que vous venez de faire et aussi la communication, qu'on va un peu parler des valeurs traditionnelles et coutumières, donner les sens réels, les explications des fondements vraiment de nos traditions et coutumes. Le représentant du ministre d'Etat, ministre en charge de la culture, Draman Konate, traduit ici ses encouragements au promoteur de ses journées. Pour lui, au-delà de la richesse culturelle et festive, les Journées des Instruments Coutumiers Parleurs placent la cohésion sociale et le vivre ensemble au cœur de ses activités. Les instruments parleurs sont porteurs de messages et seuls les initiés savent décoder, déchiffrer ces messages-là. Mais aussi, ce sont des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages qui incitent à l'union sacrée des Burkinabés, de sorte à ce que l'épithète que nous portons, à savoir l'intégrité, que nous puissions aller mettre dans la main et résoudre les problèmes qui se posent à nous, cette crise multidimensionnelle que nous connaissons dans le contexte actuel. Rue Marchande, Parade, Spectacles des Instruments Coutumiers Parleurs sont, entre autres, des activités au programme de l'édition de 2024. Des participants des régions des Hauts-Bassé, du Sud-Ouest, du Centre-Sud, du Centre-Nord sont également attendus à cette tribune de valorisation des instruments coutumiers par l'heure. Sous-titrage ST' 501